Bonjour à tous et bienvenue amoureux du 7e art et bienvenue dans Cinémag, l'émission qui vous décortique, les films à l'affiche rien que pour vous. Et avec moi aujourd'hui autour de la table des cinéphiles pour vous accompagner, Brigitte, Jean-Luc et Jérôme, merci à tous les trois d'être là. On pense à notre Benoît et on espère le revoir dans 15 jours. Et au sommaire de ce Cinémag, le top 3 pour commencer, des meilleurs films de la semaine toujours à l'affiche du côté des cinéphales à ce Dépinal. Dans ce numéro, nous parlerons des films à l'affiche avec entre autres Coupé qui débarque de Cannes, On sourit pour la photo ou encore The Northman. Dans les news cette semaine, nous parlerons de Léa Cédoux qui s'apprête à être à l'affiche de la nouvelle adaptation du roman érotique, Emmanuel rien que ça. Et enfin, nous parlerons d'une vente aux enchères cinématographiques un peu particulière. Restez bien avec nous, c'est dans quelques instants. Nous allons avoir la possibilité, enfin vous allez surtout vous, avoir la possibilité de gagner vos entrées pour aller au cinéma grâce à notre jeu. Et avant de nous quitter, en fin de programme, comme toujours, nous ferons un petit point sur l'agenda cinématographique avec les événements qui se préparent dans la région, dans nos cinémas. Voilà, vous avez le programme, on s'installe tranquillement et prenez place autour de la table avec nous et on y va. Et on commence dès à présent avec ce fameux top 3 des ciné-palaces d'épinales. Plutôt calme dans les salles cette semaine, en troisième position, frères et sœurs. Pour cinq jours d'exploitation, seulement 115 entrées pour ce film. En deuxième position, c'est The Northman, on en parle avec Jérôme dans quelques secondes. Cinq jours également dans les salles, 140 entrées seulement. Et le number one, toujours number one, c'est Doctor Strange. Avec, pour ces trois semaines d'exploitation à l'affiche dans le cinéma d'épinales, 4 115 entrées. Là, ça va quand même nettement mieux. Et on en avait parlé justement il y a 15 jours avec Jérôme, entre autres, dans l'émission. Émission à retrouver sur notre site Henri Play. Et là, on débute et on y va. On va dans les salles des imprésents et on commence avec un premier film toujours à l'affiche. C'est On sourit pour la photo. C'est une comédie française réalisée par François Huzanne avec Jacques Gamblin et Pascal Harbi au casting. C'est l'histoire de Thierry qui passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadée que le meilleur est derrière lui. Mais lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu'elle le quitte, Thierry dévasté lui propose de refaire carrément Grèce 98, leur meilleure vacance en famille. Officiellement, il veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer leur séparation. Mais officieusement, il espère reconquérir sa femme. Mais en tentant de raviver la flamme, Thierry, lui, va plutôt mettre le feu aux poudres dans sa famille. On regarde la bande-annonce et c'est avec Brigitte qu'on en débat juste après. Tu veux qu'on se sépare ? C'est d'accord. Mais avant, on se fait un dernier voyage en famille. Athènes ? On part en vacances. On se refait Grèce 98 si on ne veut pas. C'est hyper gentil papa, mais ça va être compliqué pour nous. Je ne sais pas si vous le savez, Thierry, mais maintenant que vous êtes à la retraite, vous avez le droit à pas mal de réductions. Si tu viens, je te file 1000 euros et tu enchaînes sur Ibiza. T'es en train de m'acheter, là ? 1500. Dernier prix. C'est quoi les dates ? Ce n'est pas un brouillage, monsieur. C'est une reconquête. Une salle là, mon frère. Une salle là. Les enfants, réglez vos montres. On est en 98. Allez, photo, photo. T'as pas les vacances en camion poubelle. Bienvenue, on est ralos uranos. Ah, mais il n'a pas changé. Comme nous. Saut en bombe ! Allez. T'as vraiment des coups. Ouais, enfin là, le type épreuve le moment. Les mêmes vacances qu'il y a 20 ans. T'as chrono ! La même magie. C'est un acteur porno. Prococifredi ! Oui. Calent mot de cul ! Pardon. Moi, ça me dérange de l'en mentir. On a décidé qu'on se séparait. Et là où on joue la comédie de la famille unie, c'est ridicule. Thierry, est-ce que tu fais, là ? Je profite. On est séparés, non ? Madame, je passe après, monsieur. Next. Surprise ! Ma femme me quitte. Les enfants pensent que je suis un vieux con. C'est que ça s'en fout. Il n'y a aucun mal à créer des souvenirs, mais... On sourit pour la photo, c'est Brigitte qui nous en parle. Alors apparemment, c'est pas trop ça, quoi. Moi, j'espérais beaucoup sourire à ce film. Ce qui m'avait convaincu d'y aller, c'est que j'avais vu qu'il avait eu un prix spécial du jury au festival de l'Alpes-du-Est. Donc ça m'a encouragée. Et là, après avoir vu le film, je me suis demandé quels étaient les autres films en compétition pour que celui-ci ait été primé. Parce que franchement, c'est une comédie assez banale qui fonctionne un peu sur les clichés, sur le couple, sur la famille. Alors Jacques Gamblin, il a toujours un capital sympathique, quoi qu'il fasse. En plus, son personnage, c'est vrai, est sympathique. Mais c'est plat, c'est pas très drôle. Il y a peu de scènes drôles. Les acteurs sont bien. Pascal Arbillaud est toujours bien aussi. Et puis alors, moi, je suis un petit peu étonnée que Pablo Poli, qui avait fait des débuts très remarqués dans Patient, si vous vous souvenez bien. C'est là qu'on l'avait découvert. Mais finalement, depuis Patient, on l'a très peu vu au cinéma. Je le regrette parce que c'est un bon acteur. Et c'est pas tellement ce film-là qui va faire décoller sa carrière. Et c'est un peu perdu, là. Donc voilà, une comédie banale, pas très drôle. Franchement, ça vaut pas tellement la peine. Dernière séance, déjà du côté d'Épinal. Ça annonce la couleur. Du côté des notes hallucinées pour les spectateurs, 3,1 sur 5. C'est plus que la moyenne. C'est plutôt pas mal. Et Brigitte va donner la note 2 pour on sourit. Pour la photo, écoutez, c'est 2 sur 5 seulement. Voilà, pour les acteurs. Voilà, juste pour les acteurs. Autre salle, autre ambiance. Et oui, on peut le dire, toujours dans le cinéma français cette semaine. Coupé, proposé par la sélection boîte à films à Épinal. Et présenté cette semaine en compétition officielle au Festival de Cannes. Comédie française, donc, réalisée par Michel Azanavissius. Avec Beneris Bejo ou encore Romain Duris. C'est l'histoire d'un film qui se tourne. Un film de zombies dans un bâtiment désinfecté. Entre techniciens blasés et acteurs vraiment pas très concernés par le film. Seul le réalisateur semble investir de l'énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur. Un petit budget. Mais là, l'éruption d'authentique mort-vivant va venir perturber le tournage du film. Très bons échos, très bons retours. Des images pour vous faire un avis. Et on en parle avec Jérôme sur le plateau juste après. Ah, tu veux jouer, c'est ça ? Eh ben, t'inquiète, on va te trouver un rôle. Attends, mais c'est quoi ce sang-là ? On dirait du vrai sang. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais ? Ouais. On va rajouter des sons. Des sons de gratin, tu vois. Gratin. Ouais, des trucs qui grincent pour donner un côté mystérieux, flippant à tout ça, tu vois ou pas ? Ah, des grincements. Ouais, des grincements, ouais. Parce que t'as dit gratin. Oui, mais des trucs qui grattent, qui grincent, quoi. Tu comprends ce que je vais dire ou pas ? Tu vois ce que c'est... Coupé ! Ben alors non, restez avec nous. C'est bien le titre du film, bien sûr. On en parle avec Jérôme. C'est un remake, justement, d'un film japonais. Est-ce que ça vaut le coup ? En plus, t'avais vu l'original, toi. Oui, tout à fait. J'avais vu l'original qui avait fait Sensation il y a quelques années, mais que très peu de gens avaient vu, qui avait été distribué de façon très, très, très discrète. Donc, j'ai adoré l'original. J'ai adoré le remake également. Je ne pensais pas. Autant aimer ça. Il ne faut pas forcément se fier à la bande-annonce parce que la bande-annonce ne montre pas grand-chose. Et c'est bien, pour une fois. C'est une bonne chose qu'ils fassent ça parce que moins on en sait sur le film et je pense que plus on peut apprécier et on va apprécier. C'est une vraie comédie, il faut le préciser. Et c'est vrai que l'affiche peut laisser penser que c'est un film de zombies. Or, ce n'est pas le cas. Enfin, il en est évidemment beaucoup question. Mais ce n'est pas un film de zombies. C'est un film sur un film de zombies, mais qui est surtout l'occasion de parler du cinéma, de comment faire du cinéma, de la passion du cinéma, mais aussi du cinéma débrouille, du cinéma galère, du cinéma, comment dire, des imprévus, de la gestion de tout ça et de transformer tout ça sous la forme d'une comédie extrêmement réjouissante. Moi, je vous garantis que vous sortez de ce film, vous avez le sourire jusqu'aux oreilles. Moi, c'est la meilleure comédie française que j'ai vue depuis très longtemps. Je me suis éclaté. Je ne pensais pas adorer autant. Franchement, vraiment, surtout si vous ne savez pas de quoi ça parle, allez-y, allez voir ça. Vous allez être surpris du début à la fin et surtout, vous allez voir un truc avec une énergie incroyable et un truc qui marche. Vraiment, je n'attendais pas à Zanavisius sur une comédie. Il y a quand même un peu d'OSS 117, il y a un peu de dérision, il y a un peu d'ironie, il y a un peu de décalage. C'est un style complètement différent de ce qu'il a fait avec OSS. C'est vraiment... C'est sa patte à lui. Quelque part, c'est l'amoureux du cinéma qui veut mettre... Ah oui, 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 ça complète. Il faut être amoureux du cinéma pour faire ce film et effectivement, pour qu'on en sorte aussi réjoui. Oui, oui, c'est forcément... Parce qu'au départ, il voulait... Son titre, c'était Z, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Oui, justement, par rapport à l'actualité. Avec la guerre en train, ils ont décidé de retirer le titre. Mais vraiment, vraiment, moi, j'ai pris un plaisir. Allez-y en groupe, vous pourrez en discuter après entre vous. Vous verrez qu'il y a plein de choses à voir, à échanger et à discuter et même à revoir. Je pense que le film gagne même à être revu. Donc vraiment, vraiment, un super moment. Allez voir ça. Moi, ça n'est vicious qui aime le cinéma. On le savait déjà avec The Artist, entre autres, qui avait quand même fait ses débuts et son succès avec l'Oscar du film, entre autres. Donc, courez voir des zombies, mais pas que au cinéma, avec justement coupé 3,7 sur 5 pour les spectateurs allostinés. Ici, sur le plateau, c'est la note maximum, 5 sur 5. Je me suis éclatée. Brigitte, tu vas courir voir Coupé. Il m'a donné envie d'y aller. J'espère bien. Je pense qu'il faut aller le voir. Je pense que c'est une vraie surprise. Il faut faire confiance. Que des bons retours actuellement du côté de la profession. Le film est fait pour nous déstabiliser justement et pour ne pas se dévoiler tout de suite. Donc, il faut faire confiance, y aller et rester jusqu'au bout. Vraiment, c'est un régal. C'est un régal à découvrir Coupé à l'affiche toujours. Il y a quelques actualités cinématographiques. On va parler de l'actrice française, Léa Seydoux, qui est actuellement au Festival de Cannes. Elle va interpréter un nouveau rôle, mais celui d'Emmanuel qu'on connaît déjà. Vous savez, d'Audrey Diwan. Un projet qui est présenté actuellement au Festival de Cannes où elle est, mais pour le marché du film. C'est-à-dire que le film n'a pas encore de financement pour être produit. Donc, ils sont à Cannes également pour essayer de trouver un producteur. Et après l'événement, inspiré du récit autobiographique d'Annie Ernaud et récompensé par un lion d'or à la Mostra de Venise, la réalisatrice française Audrey Diwan va donc adapter peut-être le célèbre roman érotique Emmanuel écrit par Emmanuel Arsane publié en 1967. Pour rappel, l'œuvre relate l'histoire d'une jeune femme mariée installée à Bangkok qui s'adonne sans retenue à des jeux érotiques. Cet ouvrage a donné lieu à plusieurs adaptations, mais la plus connue qu'on a retenue, bien sûr, c'est celle de Just Jekin avec Sylvia Christel qui pose sur cette affiche, on s'en souvient tous, sein nu sur un fauteuil de rodin devenu culte. De rodin. De rodin. De rodin. C'est bien écrit en fait de rodin. Oui, vous mettez le doute en plus. Pour ce nouveau long métrage, il sera tourné en langue anglaise, donc reste à savoir si ce nouveau projet va trouver un financement durant ce festival qui se termine ce samedi. Autre actualité pour les collectionnaires cinématographiques qui vont peut-être se frotter les mains mais surtout aussi le porte-monnaie parce que pas moins de 1800 accessoires et costumes vont sortir tout droit des films cultes vont être mis aux enchères en juin prochain à Los Angeles. Cette vente orchestrée par le site Prop Store, spécialiste d'accessoires pour les costumes de la télévision ou encore du cinéma, sera notamment accessible en ligne sur Internet du 21 au 24 juin prochain avec à la clé. Alors tenez-vous bien, un diélo issu de l'univers entre autres de Star Wars, d'Injala Jones, de Retour vers le futur, encore même d'Edouard aux mains d'argent. Donc vous pourrez retrouver entre autres le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi manié à l'écran par Evan McGregor dans Star Wars La Menace Phantom sorti en 99 sur les écrans mais également outre d'autres objets tirés par exemple du film Thor campé par Chris Eswar avec son célèbre marteau en 2011 estimé, attention, quand même à 100 000 dollars ou encore même le sabre de Yuma Turman dans le premier volet de Kill Bill sorti en 2003 ciné Quentin Tarantino. On pourra même y trouver, pour mon petit plaisir personnel, une poupée robotisée représentant le seul grain de mine sympathique et Gizmo qui sera mise en vente comme un objet très très rare qui aura servi au tournage du second film estimé entre 75 000 et 113 000 en euros. Donc voilà, si vous avez de l'argent donc rêve ou réalité pour certains surtout rêve pour d'autres ben écoutez vous pourrez vous faire plaisir en ligne le 21 et le 24 juin prochains pour cette vente aux enchères et pour vous on vous fait plaisir dès maintenant sans transition avec notre jeu qui vous permet de gagner des invitations pour deux avec notre bande annonce scriptée. Vous trouvez le titre du film direction notre page Facebook la page de Vosges TV sur Facebook un message privé vous nous écrivez vos coordonnées et les titres du film que vous pensez avoir découvert et pour vous peut-être des invitations j'ai bien dit des puisqu'il y aura plusieurs gagnants ce soir des invitations pour deux pour se faire plaisir au cinéma bonne chance à tous voici la bande annonce il n'y a pas de sable mouvance il n'y a pas de sable mouvant pas de sable mouvance c'est fini oui signaler dans cette région si vous voulez mon avis il est temps de les signaler ça me rappelle le pavillon de mes parents à Saint-Clos c'est jamais son jour il est tombé le nom excusez-moi mais je crois que j'ai un ticket vous allez vous faire mal je vous dis vous pensez avoir découvert ce film crypté cette semaine la bande annonce cryptée le titre du film directement en message privé et peut-être des invitations au cinéma cette semaine il y en a plein voilà vous allez être peut-être le plus rapide parce que ça c'est super important il faut se manifester le plus vite possible sur notre page Facebook allez on continue direction les salles de cinéma toujours et avec à l'affiche j'adore ce que vous faites et bien écoutez c'est une comédie française réalisée par Philippe Guillard avec Gérard Lanvin et Artus dans ce film c'est Gérard Lanvin qui interprète son propre rôle et qui s'apprête à tourner l'un de ses films les plus importants de sa carrière dans le sud de la France et son chemin va croiser malheureusement celui de Momo les apéretos sont plus grands fans et oui mais pour Gérard le cauchemar ne fait que commencer est-ce que c'est un cauchemar ce film le cinéma Jean-Luc ? c'est pas un cauchemar c'est une comédie légèrement sympathique où Gérard Lanvin cabotine cabotine alors on est dans le registre des duos c'est-à-dire qu'il y a le clown il y a Auguste et puis le clown blanc alors effectivement ça perd or ça tourne en rond alors ce qui est peut-être plus intéressant c'est l'improvisation qu'Arthus fait on a l'impression que dans ce film-là il n'y a pas de fil c'est un peu comme on sourit pour la photo c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose pour rire et c'est Arthus qui déclenche un peu le rire qui déclenche un peu le comique de situation Gérard Lanvin lui il reste toujours dans son rôle il a toujours joué les duos avec Poulvord avec Villeray avec Giraudot avec Michel Blanc donc il est tout le temps dans ce même registre un peu ronchon le style Jean-Pierre Bacry et Arthus lui il amène une espèce de fantaisie comme ça il n'y a pas de second rôle évident et puis donc le film se déroule voilà comme une forme de stand-up c'est-à-dire chacun fait son numéro de son côté et puis il n'y a pratiquement pas d'histoire dans cette comédie ah non il n'y a pas d'histoire on a l'impression qu'ils ont passé un très très bon moment sur le tournage ils ont passé deux mois et demi Bernard Bonne donc très bien sympa il expliquait d'ailleurs à l'émission chez Ruquier Gérard Lanvin super et puis voilà donc le résultat donne effectivement en ce moment des comédies mais qui ne sont pas déprimantes mais qui ne sont pas joyeuses non plus c'est-à-dire que on cherche quand même quelque chose dans ces comédies pour rire comme par exemple comme disait tout à l'heure Jérôme c'est vrai qu'il faut aller s'orienter sur d'autres films qui soient beaucoup plus rigolos mais au départ ça c'est une comédie lambda quoi qui ne fonctionne pas ça le problème c'est ça quoi après le problème du film là je pense que ce bon côté de l'acteur qui est toujours pris par un selfie il est toujours embêté par ses fans et puis à un moment donné il arrive dans une villa donc Arthus qui s'appelle Momo effectivement nettoie la piscine et puis là se crée le lien mais c'est vrai que c'est un peu le style de l'emmerdeur avec l'innovation c'est ce que j'allais dire voilà c'est ça voilà il y a toujours ça marche ça jusqu'au bout alors ça pousse ça pousse ça pousse la première demi-heure est plutôt sympathique et puis après voilà on se noie on se noie dans la piscine on se noie dans la piscine film à découvrir la note hallucinée 2,8 sur 5 seulement et notre cher Géraud m'a donné la note de Jean-Luc Jean-Luc oui pardon 2 sur 5 2 sur 5 voilà pour Jean-Luc donc un film à voir tout de même dans les salles autre ambiance dans la salle de Brigitte avec Baby Sitter sélection boîte à films proposée à Epinal film en version originale sous-titré pour quelques séances film réalisé par Monia Chokri alors qu'est-ce que ça donne ce film canadien c'est plutôt intéressant alors tu as précisé tout à l'heure qu'il était en version originale sous-titré alors c'est pas constamment sous-titré mais seulement par moment parce que c'est le langage québécois que vous connaissez avec son accent très particulier pour nous ses expressions typiques etc donc il y a des moments où les sous-titres sont vraiment nécessaires voilà après bon moi j'avoue que j'adore entendre parler les québécois quoi il y a pour nous ce côté vraiment il y a une fantaisie quoi pour nous qui est assez fascinante je dirais et puis le film il est assez bon parce qu'il revisite un petit peu les rapports hommes-femmes dans le ton de la comédie alors à la fois les hommes en prennent pour leur grade mais elle réussit à faire à ce qu'ils restent toujours sympathiques et ça je trouve que ça marche assez bien alors la mise en scène elle est assez originale c'est parfois un peu alors elle prend des risques parce que par moments c'est un peu déroutant il y a des choses qui ne marchent pas mais au moins bon contrairement à ces comédies françaises qui nous servent toujours un petit peu les mêmes les mêmes choses là elle ose quoi et donc je trouve le film globalement plutôt réussi et oui c'est intéressant il faut y aller il faut y aller notamment que c'est les dernières séances du côté d'Epinal cette semaine pour une note de 2,9 sur 5 pour la note hallucinée et Brigitte a donné la note de 4 sur 5 donc c'est vraiment un film recommandé à découvrir dans les salles cette semaine autre film à l'affiche dès à présent on part pour le cinéma américain avec The Northman dès à présent film historique d'action réalisé par Robert Eggers avec entre autres Nicole Kidman au casting de ce film et c'est Jérôme qui l'a vu pour nous est-ce que ça vaut le coup ? oui oui ça vaut le coup comme tous les films de Robert Eggers qui est quand même un cinéaste très particulier qui a un style de réalisation très léché très précis qu'on compare à Kubrick et je suis plutôt en accord avec ça alors que pourtant on tape très haut c'est clair et tout en faisant du cinéma de genre parce que effectivement ses premiers films c'était plus du côté de l'horreur et du fantastique ici on est sur un film une histoire de viking on va dire ultra violent soyons clairs ultra violent c'est pas pour tout le monde mais extrêmement léché un mélange complètement improbable entre je dirais Conan le barbare et Excalibur de John Milius avec des dialogues très shakespeariens très posés et vraiment des cadres extrêmement précis et tout c'est très particulier c'est un peu lent au niveau du rythme ça aussi ça conviendrait peut-être pas à tout le monde mais j'ai trouvé ça vraiment surprenant et vraiment enfin moi j'ai pris une claque mais j'adore les films de Robert Egers depuis le début donc voilà c'est à voir ça ressemble à rien d'autre c'est très particulier c'est un peu un truc de niche mais vraiment vraiment c'est à voir c'est à voir notamment à Epinal avec des séances en version française ou en version originale sous-titrée pour un film tout de même il faut le noter interdit au moins de 12 ans la note hallucinée 3,3 sur 5 et Jérôme lui donne la note de 4 sur 5 c'est vraiment une très bonne note et un film donc à découvrir dans les salles cette semaine on repart du côté du cinéma français avec un film sélectionné au Festival de Cannes cette semaine proposé par la sélection boîte à films c'est Frères et Sœurs un film dramatique français réalisé par Arnaud Dépléchin qu'on ne présente plus avec Marion Cotillard ou encore Melville Poupot au casting et c'est Brigitte qui nous en parle parce que c'est un peu mitigé les avis oui alors c'est à dire que moi j'ai été impressionné par le concert de Louange globalement de l'ensemble de la critique et puis le décalage avec les réactions des spectateurs et spectatrices comme moi qui trouve que c'est un dépléchin assez raté alors là aussi Arnaud Dépléchin on a l'impression que c'est un peu un intouchable il aligne les films à un rythme assez soutenu et à chaque fois c'est un concert de Louange alors là c'est sa veine un petit peu histoire familiale où il avait fait un film qui était très réussi je trouve qui était un conte de Noël mais celui-ci il ne marche pas alors le pitch c'est cette espèce de haine entre un frère et une sœur le gros souci c'est qu'à aucun moment on a des éléments qui perdent qui nous permettraient de comprendre pourquoi ils se détestent à ce point-là donc comme on est tenu à l'écart de ça en fait leur guéguerre de famille on s'en fiche parce qu'on nous prend un peu pour des idiots on nous met devant ça sans rien sans nous donner des éléments même si on avait à broder un peu autour mais on n'a pratiquement rien alors par contre dans l'expression de la haine on est dans le surjeu des acteurs constamment qui alors soit crient soit chuchotent mais alors ils sont toujours dans l'expression exacerbée de leur haine et moi je trouve ça complètement fabriqué en plus on a des second rôles qui servent à rien on se demande qu'est-ce qu'ils apportent à l'histoire moi je trouve qu'ils n'apportent rien pour moi c'est un film raté c'est raté c'est dit 2,5 sur 5 pour la note la moyenne et Brigitte va donner la note de 1 sur 5 alors 1 parce que c'est Arnaud Despléchins qui l'a fait des choses pas mal et 1 parce que justement je trouve ça tellement mauvais par rapport à ce qu'il a pu faire c'est sévère mais peut-être que voilà c'est je n'allais pas mettre zéro mais jamais zéro rien n'est mauvais une oeuvre on ne peut pas critiquer une oeuvre on n'est pas à la hauteur de mettre zéro ici c'est clair et dernier film à l'affiche qu'on vous propose cette semaine c'est Ogre c'est Jérôme qui nous en parle pour un drame fantastique qui a été présenté au festival de Jérôme en avant-première cette année c'est un film réalisé par Arnaud Malherbe bon le cinéma fantastique en France c'est toujours très compliqué je crois que là on l'est encore oui oui c'est compliqué pourtant dans la forme c'est plutôt pas mal c'est bien filmé il y a de belles images c'est vrai mais ça ne prend pas la mise en place dure quasiment tout le film en fait et on s'ennuie et on se demande où ça va et quand on voit où ça va on se dit qu'est-ce que je suis venu voir en fait c'était quoi c'était quoi l'idée c'était quoi le message j'ai rien compris donc voilà non c'est puis ça fait surtout jamais peur ce qui est très gênant pour un film d'horreur donc non c'est voilà c'est raté un film raté encore 2,3 sur 5 pour la note ok ok il n'y a pas de soucis 2,3 sur 5 pour la note hallucinée à 2 quand même 2 parce que visuellement c'est vrai que c'est chouette visuellement c'est chouette mais c'est vrai qu'après côté scénario on s'y perd un petit peu et c'est souvent le cas pour le cinéma français quand il se frotte au cinéma de genre allez avant de se quitter les événements cinématographiques qui se préparent dans nos cinémas vous j'en ai quelques sorties donc à prévoir pour vous du côté des ciné-palaces d'épinal on vous propose cette semaine une projection échange autour du film documentaire Seul sur la Terre proposé en version originale sous-titrée c'est une projection qui sera en partenariat avec la boîte à films ou encore avec la librairie Le Moulin des Lettres et une présentation à une vente aura lieu avant et après la projection à noter c'est pour ce vendredi 27 mai à 19h45 à Epinal une avant-première Roomba la vie c'est le titre du film réalisé et avec Franck Dubosc qui sera là à l'occasion justement de ses avant-premières le 1er juin du côté d'Epinal à 20h20 et du côté du cinéma Le Scala de Neuf Châteaux à 19h15 donc si vous voulez rencontrer Franck Dubosc c'est sur ce créneau qu'il faut aller du côté du cinéma Le Majestique France le volontaire à remerment une avant-première également qui vous est proposée cette semaine avec le film C'est magnifique 2 et avec Clovis Cornillac c'est pour le mardi 31 mai à 20h30 voilà c'est la fin de cette émission merci à tous de nous avoir suivis vous pouvez retrouver ce programme en replay sur notre site VosgesTélévisions.tv ou même sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook également merci encore à tous les trois merci à vous et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Cinemag et surtout allez au cinéma salut salut merci merci à tous les trois merci à tous les trois